FDC 66, la radio. Julie Gabrielli, vous travaillez pour l'Observatoire des Galiformes de Montagne, c'est ça ? Donc c'est une association qui regroupe un ensemble de partenaires. Donc il y a l'Office National de la Chasse et la Faune Sauvage, les Fédérations Départementales, l'ONF. C'est tout un réseau de partenaires qui s'occupe de suivre les Galiformes. Et donc nous à l'OGM, on a pour mission de centraliser et d'animer ce réseau. Alors ce projet à BIOS, en deux mots, quelle est votre implication dans le projet ? Alors nous sur le projet à BIOS, on met à disposition toutes les données qu'on a sur les Galiformes pour alimenter le projet. Et on travaille aussi particulièrement sur une action qui consiste à réduire l'impact des clôtures et des câbles sur la mortalité des oiseaux. Donc l'intérêt du projet, c'est de partager avec aussi le versant espagnol de leur retour d'expérience. De savoir ce qui se passe aussi de leur côté et de vraiment mutualiser les moyens sur les deux versants. Et les pratiques sont très différentes ? Globalement non, on a quand même retrouvé les mêmes pratiques. Et c'est quand même enrichissant d'avoir le retour. On a des partenaires qui ont fait telle expérience, autre chose. Et en partageant, ça permet d'éviter les erreurs de certains et profiter des avantages des autres.